bonsoir tout le monde ou bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je vous remercie toutes et tous encore une fois pour votre soutien à vos prières votre amour votre bienveillance votre humanité dans ces moments compliqués où mon papa est parti rejoindre les étoiles pour en devenir une merveilleuse lui-même parmi toutes nos étoiles parce que encore une fois on en a tous je vous remercie du plus profond de mon être et de mon âme je vais faire une vidéo trois choix et on verra ce qui sort tout simplement vous gardez en tête que je ne détiens pas de vérité que si ça ne résonne pas il ne faut pas prendre vous pouvez choisir un choix tout à coup vous dites ah non ça me parle d'une personne que j'ai dans le coeur niveau sentimental ou d'un de mes frères et soeurs d'un de mes parents d'une cousine d'un ami voilà ça peut peut-être vous parler comme ça aussi et peut-être un autre choix sera pour vous ou peut-être que vous n'aurez simplement aucun message gardez en tête néanmoins aussi que c'est une guidance une guidance n'est pas un point décisionnaire dans votre vie c'est juste avoir des informations complémentaires une nouvelle perception d'une situation mais en aucun cas il ne faut vous baser baser votre vie par exemple sur une guidance je vais utiliser les cartes de manière intuitive en général vous le savez mais comme il y a des nouveaux arrivants que l'on salue comme ça ils savent aussi que moi je ne suis pas cartomancienne ou tarologue voilà voilà non on va prendre ça pour faire vos choix on va faire ça à l'arrache let's go je vais attirer des cartes pour les trois choix et vous choisirez choix numéro 1 choix numéro 2 je ne sais pas encore comment je vais intituler cette vidéo mais on verra choix numéro 1 l'âme sœur choix numéro 2 la beauté choix numéro 3 retrouver votre nature profonde vous pouvez aussi choisir ici on a un 5 avec le 14 un 8 avec le 17 et un 16 avec le 15 je vous laisse faire vos choix et puis je mettrai tout ça dans la minuterie sous la vidéo pas que je confonde les choix pas que je confonde les choix voilà ça c'est bon ok très bien les amis on commence avec vous qui avez choisi cette carte là la carte numéro 1 le chiffre numéro 5 l'âme sœur on va regarder ce qu'on a à vous dire j'ai l'impression de tourner tournée 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 il ya un tourbillon peut-être que vous êtes dans un tourbillon émotionnel peut-être que il ya beaucoup de choses qui sont mouvement dans votre vie je sens beaucoup de transmutation parce qu'en fait c'est comme si on vous déracine d'un endroit d'une situation d'une mémoire d'un sentiment de quelque chose de de plutôt lourd qui vous ancrait mais pas de manière bénéfique comme un enracinement qui vous permet en fait de vous épanouir d'avancer etc comme les racines des arbres c'est plus une encre qui vous laisse statique dans une situation qui n'est peut-être plus la meilleure pour votre développement ici c'est ce qu'on me donne et puis il peut y avoir vraiment un sentiment de ouais de tourbillon de tourbillonner il y a quelque chose qui tourne qui tourne qui tourne qui tourne qui tourne et j'entends pour certains certaines la chanson de Serge Lama donc comment c'est déjà le nom c'est elle court elle court la maladie d'amour dans le coeur des enfants de 7 à 77 ans la maladie d'amour je crois que c'est ça je crois que c'est ça ici il y a quelque chose que vous êtes en train de résoudre ou quelque chose qu'on essaie de vous permettre de voir de regarder au niveau de votre vie sentimentale mais sentimentale ça ne veut pas dire forcément amoureux c'est plutôt global ici il y aura beaucoup de personnes c'est sur le domaine amoureux mais d'autres personnes c'est relationnel la relation à votre famille la relation à vos amis votre propre relation à l'amour de vous même au respect de vous même je sens qu'on me donne à vous transmettre vraiment ayez un peu plus de compassion envers vous parce que vous êtes assez dur par moment parce que vous avez l'impression d'avoir fauté d'avoir fait faux peut-être un sentiment de culpabilité ou alors inversement vous êtes peut-être trop dur envers les autres et vous les cataloguez directement parce qu'il y a une blessure d'injustice ici que vous êtes en train de traiter sur le plan relationnel amical et amoureux familial peu importe le domaine ça peut être plusieurs en même temps il y a une énergie du passé j'entends une énergie peut-être karmique pour ceux qui ne croiraient pas en la réincarnation au karma et tout ça vous n'êtes pas du tout obligé de prendre moi je n'ai pas de vérité mais il se peut que vous ayez une relation et là je pense d'ordre sentimental ou familial ça va dépendre des personnes qui est assez forte qui est assez ancrée dans votre âme dans votre esprit et chez certains certaines ça se constate par un célibat parce que c'est comme si vous ne trouvez pas cette bonne personne et vous avez toujours été très in love de l'amour lui-même à vouloir trouver l'âme soeur trouver quelqu'un vraiment animé par ça parce que c'est quelque chose de concret qui doit arriver ou qui devrait arriver sans vérité aucune sur votre chemin de vie d'autres personnes vous êtes resté vous restez en pensée que vous soyez en couple ou célibataire ou marié avec une personne qui est toujours avec vous sur le plan de l'âme et qui est surtout dans vos pensées et ici il y a besoin de s'aligner à cette énergie à ce ressenti et pour d'autres personnes il s'agit il s'agit malheureusement d'une personne qui est décédée et dont on voudrait vous permettre avec beaucoup de respect et sans vous pousser non plus parce que chacun son rythme mais peut-être à vous réouvrir à l'amour donc ici je ressens plusieurs situations dans tous les cas il y a un changement sûr aussi grâce à tout ce que vous êtes en train de vivre que ce soit facile difficile que ce soit tumultueux ou agréable il y a quelque chose qui vous permet d'apprendre à vous voir tel que vous êtes et à accepter l'être que vous êtes surtout sur le plan émotionnel c'est un changement pour moi qui est assez fort dans votre vie qui va arriver ou qui est en cours et qui normalement devrait résonner avec vous sinon c'est peut-être pas le bon choix ou c'est peut-être la personne de votre cœur ou quelqu'un pour qui que vous aimez beaucoup et que vous êtes en train de faire le lien ah oui mais c'est cette personne qui est dans cette énergie-là mais qui a besoin de en fait de de respirer l'amour de respirer la vie de d'inspirer respirer de prendre le temps de ressentir et d'ouvrir une porte pour éviter d'être dans une forme de suffocation relationnelle ou sentimentale dans des relations d'emprise dans des peurs de jalousie ou de possessivité ou de rancune c'est vraiment ce que je ressens je vais ouvrir à mon chat attendez je me pose voilà donc ça c'est une chose que je ressens maintenant on continue choix numéro 1 là me sert j'entends ton absence me pèse ici sur le plan vraiment amoureux il y a peut-être il y a un manque il y a quelqu'un qui vous manque pas pour tous pour certains certaines mais il y a quelqu'un qui vous manque sa façon d'être sa façon de 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 cette complicité ce sentiment d'insouciance d'être vous-même de pouvoir vraiment être il y a quelqu'un ici chez certains certaines il y a un lien d'âme qui est assez important sur le plan sentimental et c'est comme si cette personne vous autorisait vous avez mené à vous-même vous autorisait à être vous-même et que vous ne portiez plus de masque et cette personne pour certains d'entre vous vous manque oh j'ai trop de choses une carte s'il vous plaît votre état émotionnel l'état émotionnel dans lequel vous êtes actuellement vous avez choisi le choix numéro 1 vous en beaucoup plus bon c'est ça j'entends le coeur à vif quelque chose vous pique quelque chose vous a piqué dans le coeur quelque chose il y a peut-être un sentiment d'être un peu meurtri vous voyez c'est comme si même peut-être peut-être au niveau karmique karma au moins on ne va pas se compliquer la vie imaginez juste vous plantez des carottes vous récoltez des carottes vous plantez des patates vous récoltez des patates vous plantez rien vous récoltez rien ça veut dire qu'il y a une loi de cause à effet qui est très simple et je pense que dans cette vie-ci vos choix de vie ils seront énormément basés sur le plan sentimental l'amour de vous-même aussi et pour réparer quelque chose de fané pour sortir des relations vraiment toxiques comprendre aussi quelle est la toxicité en vous pourquoi avez-vous besoin de vous confronter c'est pas de votre faute si il y a des personnes qui sont toxiques qui viennent vers vous vous pouvez les attirer mais elles peuvent aussi très bien simplement elles-mêmes venir vers vous sans que vous en soyez responsables je pense que tout est à prendre avec un certain degré de conscience et de rationnel mais il y a cette idée à quelque chose qui s'est fané et vous devez réparer quelque chose sur le plan sentimental avec une personne une personne à qui vous êtes en lien pour beaucoup d'entre vous c'est un lien d'âme amoureux pour d'autres personnes c'est au niveau familial ou avec un ami très proche ou une amie très proche mais ça a piqué ça a été difficile et il y a beaucoup de toxicité peut-être encore actuellement vous n'êtes peut-être pas avec une personne qui est forcément saine et vous pensez à cette autre personne par exemple ou alors vous êtes avec la bonne personne et vous pensez à une personne qui est mal saine mais il y a une idée de comment vous repérez là-dedans c'est que quand vous êtes avec une personne que vous aimez les amis alors parfois ça peut être conflictuel et il y a des liens qui viennent vraiment même avec tout l'amour du monde appuyer sur des blessures et des choses difficiles surtout dans les familles ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour mais ça peut être beaucoup plus compliqué au niveau des lignées transgénérationnelles et des mémoires cependant il y a en vous comme le fait de presque toujours vous diriger dans quelque chose de toxique ou quelque chose qui fane et quand il y a quelqu'un qui vous aime véritablement ou que vous vous aimez véritablement les choses je ne peux pas dire qu'elles sont simples ce n'est pas forcément le cas mais il y a une espèce d'évidence où on ne doit pas faire des milliers et des milliers d'efforts et je pense que vous avez une vision de l'amour qui est parfois biaisée en vous disant oui mais plus je fais d'efforts plus ça prouve que plus cette personne elle est jalouse plus ça prouve qu'elle m'aime etc vous voyez le genre de conflit dans lesquels vous êtes devenez sage il y a besoin de retrouver une forme de sagesse de grandir sur le plan amoureux sentimental et sur l'amour tout court et ici vous avez besoin surtout de réparer quelque chose dans votre coeur les amis apparemment c'est ce qu'on me donne ok les questionnements pour vous à l'heure actuelle ok on a un 7 il y a un besoin ici de revenir à une spiritualité spiritualité c'est pas un truc new age ou je ne sais quoi dans le sens dans lequel je le ressens c'est votre esprit est connecté à votre coeur et vous êtes parfois en dissonance cognitive c'est-à-dire qu'une partie de vous qui veut ça mais elle fait ça ok il y a un espèce de paradoxe comme ça et parce que vous avez besoin de vous élever au niveau de votre esprit revenir à de la souveraineté voir les choses sous un angle différent prendre de la hauteur regarder les choses sous d'une manière différente plutôt que de vous buter à un mur dans une situation qui n'évolue pas ou de vous sacrifier en mille et un morceaux pour une personne ou de rester célibataire à vie parce que vous avez été trahi peu importe la raison initiale qui vous parle mais il y avait une mémoire il y avait quelque chose d'assez lourd à ce niveau-là pour pouvoir reconnecter à vos besoins émotionnels aux besoins de votre âme tout simplement et en fait c'est comme si souvent vous allez à contre-sens et c'est contre-productif enfin ça vous permet d'avancer de comprendre d'apprendre sur vous mais ça crée une souffrance et une frustration et un sentiment de perdition parfois parce que vite mais c'est quoi mon problème en fait pourquoi pourquoi moi voilà je suis fou je suis une victime donc c'est ça la blessure d'injustice le pourquoi moi l'impression de perdre pied et la volonté personnelle on voit bien ici une lumière blanche votre âme a choisi quelque chose sur ce chemin vous ne prenez pas si ça vous met mal à l'aise ou que vous n'êtes pas dans ces croyances-là ou que ça ne vous parle pas mais votre âme ce qu'on me donne a choisi un chemin un chemin vis-à-vis en tout cas d'un relationnel particulier ou en tout cas d'une personne particulière dans un lien d'âme qui vous permet d'évoluer sur le plan spirituel donc de votre esprit de retrouver votre souveraineté de rentrer dans l'amour de vous et de commencer à arrêter justement les cycles ou d'un amour toxique d'un amour compensatoire d'un amour de codépendance ou de dépendance affective et ça fait bizarre parce que c'est quelque chose de tellement fort tellement puissant que vous pouvez ressentir pour une personne sur le plan sentimental que c'est au-delà presque de votre volonté ça veut dire que la dissonance cognitive elle est là plus vous faites tout pour oublier cette personne moins ça fonctionne par exemple des choses comme ça et en fait vous vous sentez comme bloqué dans une situation ancienne mais parce qu'il y a quelque chose de karmique je vais chercher des autres cartes parce que je sens qu'il faut que j'aille chercher sur ce terrain là attendez voilà sur leur chemin de vie de leur vie de ce qui se passe au niveau sentimental ou d'un lien qu'est-ce qu'on a à leur donner alors ben voilà le lien le lien d'âme homme-femme le lien d'âme homme-femme donc vraiment ça restreint sur les liens d'âme au niveau familiaux ou vraiment amicaux mais surtout sentimentaux ici il y a quelque chose qui doit être réparé dans un lien avec une personne la sagesse apprendre devenir avancer prendre en maturité reconnecter à la claire conscience claire voyance claire sentence à l'intuition à l'imperceptible à l'invisible à la souveraineté vous voyez quelque chose de hautement spirituel qui vous dépasse en fait parce que c'est c'est presque c'est tellement spirituel que c'est c'est presque inconcevable particulièrement fort déstabilisant comme une icorne on n'y croit pas à une icorne c'est pas possible c'est pas normal ça rentre pas dans les codes en fait qu'est-ce qu'ils doivent réparer sur ce lien la chamane même je le dis reconnaître la sorcière la chamane donc il y a un sentiment peut-être d'insécurité finalement intérieure voilà mémoire de trahison donc c'est pour ça qu'il y a une espèce de contrôle c'est lâcher le contrôle par rapport à ce que vous ressentez c'est comme si vous prenez la fuite ou que cette personne a pris la fuite ou que vous fuyez une mémoire de trahison et que c'est pour ça aussi que vous avez rencontré cette personne pour réactiver cette trahison afin de pouvoir sortir du contrôle parce qu'en fait on ne contrôle pas les choses on ne contrôle pas ces sentiments on peut maîtriser ce qu'on va en faire on peut aller dans un sens de bien-être pour soi de s'écouter même si on aime quelqu'un parfois c'est pas que l'amour il suffit il faut que des deux côtés il y a un équilibre vous comprenez donc il y a ici mémoire de trahison et de ce fait là on reste bloqué dans un contrôle il y a une souffrance et on s'exile on garde pour soi on cache les choses et il y a il y a quelque chose à libérer à ce niveau là pour un des deux puis pour l'autre c'est vraiment de libérer ses capacités sa vocation d'âme ses capacités sensorielles sensitives cognitives peu importe ok ça c'est clair on va regarder la ressource les amis la prière ouais ok je ne l'entends pas comme ça peut-être certains d'entre vous vous avez prié vous avez demandé vous avez à ce que cette personne revienne ou à ce que les choses soient libérées ou à ce qu'on peu importe la prière c'est une intention mais ici on est aussi dans un monde physique c'est-à-dire qu'on peut avoir l'intention on peut demander ensuite on lâche prise mais par contre il faut commencer à mettre en place en pratique quand vous voulez allumer la lumière ici dans ce monde la physique sur terre vous ne pouvez pas juste vous dire je pense à allumer la lumière et la lumière s'allume ce n'est pas possible pour l'instant peut-être avec la technologie c'est des choses qui pourront arriver mais factuellement ce n'est pas possible en fait donc le fait de vouloir allumer la lumière vous donnez une information parce que vous avez une intention peut-être de vous déplacer puis il fait toute nuit mais vous devez appuyer sur le bouton c'est-à-dire que oui vous pouvez prier oui vous pouvez demander mais il faut bouger parce que si vous restez dans l'inaction ça ne marchera pas comme ça ok voilà le problème c'est qu'il y a un auto-sabotage parce que vous devez guérir quelque chose dans votre enfance votre enfance elle est venue réactiver les mémoires d'âme mémoire d'âme pour moi justement de la trahison d'auto-sabotage peut-être que vous vous êtes auto-saboté peut-être que vous ne savez pas comment faire mais il y a vraiment ce sentiment-là de presque de culpabilité en fait de ne pas savoir de ne pas réussir mais vous êtes capable en fait le truc c'est que c'est quelque chose à dépasser dans cette vie mémoire de guerre il faut comprendre que plus vous allez lutter dans une situation finalement moins c'est la bonne direction il y a des fois il faut lutter dans le bon sens ça veut dire quand on a un objectif particulier quand on sait qu'on va dans le bon sens parce que les choses elles s'ouvrent derrière parce que parfois dans la vie il faut crocher il faut avoir cette persévérance il faut avoir cette cette foi cette motivation il faut gravir gravir parfois des échelons mais sur le plan sentimental et relationnel il n'y a pas besoin de se faire la guerre à soi-même pour aimer en fait aimer c'est juste une évidence c'est quelque chose de doux c'est quelque chose de beau c'est quelque chose d'intense et il n'y a pas de sacrifice il n'y a pas de concession il y a une composition à deux que ce soit dans le domaine relationnel amical ou sentimental mais surtout sentimental ici il y a un conflit entre vous et une personne peut-être même parce que c'est une leçon de vie arrêtez de lutter c'est comme ces petites voix mais plus c'est facile c'est pas normal moi j'ai besoin d'avoir un défi un challenge aller courir après oui mais en fait c'est votre ego qui parle de ça c'est parce que c'est une question de chasser là c'est l'amour véritable c'est juste une évidence c'est juste l'envie de partager avec l'autre de lui donner le meilleur de vous mais aussi d'accepter le meilleur d'elle-même d'accepter que l'autre puisse faire des erreurs mais vous aussi c'est une évolution voilà la sorcière et de manière générale il y en a au moins un des deux voire les deux dans ce que vous êtes en train de vivre qui a besoin de reconnecter à ses capacités extrasensorielles extrasensitives ouais le rejet c'est exactement ce que j'avais dit aussi avec la sorcière le rejet le rejet ici je pense que pour la plupart c'est vous qui êtes en train de regarder cette vidéo en général vous êtes dans une mémoire de rejet et elle est assez fourbe cette mémoire là parce que vous pouvez la confondre avec une mémoire d'abandon le fait de se sentir rejeté peut mener à l'abandon le rejet c'est je rejette une partie de moi et en rejetant une partie de vous ça veut dire je rejette le contrat que j'ai signé ce que ma vocation d'âme ce que mon âme a choisi comme parcours et c'est pour ça qu'en fait vous ne pouvez pas vous sortir cette situation de votre tête ou de votre vie ou que la vie vous le ramène tout le temps et c'est là dessus que vous êtes amené en fait à conscientiser et à avancer ça veut dire soit d'aller vous déclarer soit de tourner une page définitive mais d'avancer concrètement parce que c'est pas l'idéal finalement de rester dans cette situation est-ce qu'il y a encore quelque chose ? alors on a le Queen of Wands ouais retrouvez vos ailes quoi cette situation quelle qu'elle soit difficile ou pas que ce soit sentimentale ou pas de toute façon il y a un lien il y a un lien c'est en lien avec votre âme d'âme à âme il y a peut-être du karma des choses à réparer justement au niveau des blessures mais ça devrait vous permettre de déployer vos ailes de rentrer dans votre lumière d'accepter cette lumière peut-être aussi que c'est une personne que vous voyez tellement lumineuse que vous ne vous sentez pas à la hauteur ouais il y a le Yérophante c'est quelque chose de très spirituel ça vous mène à un chemin de vie spirituel ça veut dire qu'en fait il faut comprendre que c'est pas c'est au-delà des petites guéguerres des petites trahisons des petits c'est au-delà c'est sur le plan de l'âme que ça se passe c'est un énorme changement dans votre vie pour quitter justement de la toxicité et c'est ça qu'il faut comprendre c'est ça qu'il faut c'est une épreuve de vie quelque part même si c'est beau même si c'est beau sur le plan de l'âme il y a une épreuve de vie ici parce que vous avez tendance à choisir le côté obscur en vous ça veut pas dire que vous vous comportez mal mais ça peut être le cas mais cette personne de par sa lumière a mis en lumière vos failles vos zones d'ombre et c'est comme si vous avez voulu cacher tout ça en vous mais que vous pouvez pas avec cette personne dans cette situation Queen of Pentacles c'est de Hermits voilà cette personne en face de vous pour l'instant je pense que elle est repliée sur elle-même repliée sur elle-même et concentrée sur sa vie de tous les jours sa vie peut-être professionnelle c'est quelqu'un qui a espéré qui a peut-être attendu un certain temps mais qui qui a arrêté en fait de jongler avec vous dans cette situation vous pouvez être cette personne-là aussi mais il y a cette énergie d'attente qui n'est plus ou qui ne doit plus être c'est comme si ça vous a ramené dans une autre dimension une dimension intérieure pour que vous soyez empereur pour que vous reconsidérez le côté masculin en vous vis-à-vis de l'Ace of Cups c'est l'as de coupe vis-à-vis de l'amour donc ça vient juste confirmer tu sais moi je peux pas je peux pas aller plus loin là-dedans j'ai pris beaucoup de temps pour cette guidance-là parce qu'elle est pas importante le conseil pour vous à travailler votre blessure de rejet parce qu'au fond de vous il y a un mal-être sur le plan du coeur un trou dans l'âme parce que c'est l'âme c'est pas juste le coeur c'est l'âme c'est encore plus fort c'est puissant et peut-être que cette personne maintenant a réactivé le rejet parce que peut-être elle vous a attendu par exemple ça peut être quelque chose comme ça et c'est comme si vous vous pensez que c'est cette personne qui a le sérum de guérison quelque part alors que non c'est vous seulement il faut arrêter de prendre la fuite de votre intérieur et de faire des choix qui sont en dissonance avec votre âme tout simplement et ça commence par l'amour de soi donc c'est vraiment très très fort sur ce choix-là les amis je vous souhaite une bonne guérison prenez que si ça résonne paix et amour sur vous à bientôt ciao ciao ok super les amis on continue avec vous qui avez choisi la carte beauté le chiffre 8 ça sera sûrement moins long que le choix numéro 1 si jamais c'est normal je ne calcule pas le temps je passe les messages ok c'est parti déjà j'entends une chanson c'est Angela il y a une espèce de force féminine en vous que vous soyez un homme ou une femme il y a une force féminine il y a une il y a une sincérité émotionnelle chez vous qui est dont on vous demande d'être digne vous avez le coeur sur la main les gens ils ne vous voient pas toujours comme ça parce que vous êtes en train d'apprendre à vous protéger depuis un certain temps et ne croyez pas que c'est vous qui attirez les gens qui ne sont pas sains ou pas gentils comme j'aime le rappeler oui parce qu'il y a tout ce côté on attire ce qu'on vibre je pense que c'est un petit peu plus complexe que ça à mon sens mais je n'ai pas de vérité la raison est simple en général chacun a quelque chose à vous apporter donc forcément ça va venir travailler sur vos blessures c'est une évidence mais quand on allume une lumière il y a plein de moustiques qui viennent d'accord c'est simple comme bonjour c'est une réalité physique où les moustiques sont attirés par la lumière et bien il se passe quelque chose comme ça et j'ai l'impression que vous devez accepter c'est drôle enfin c'est drôle c'est même triste en fait c'est pas drôle non c'est triste parce qu'il y a un côté vous êtes beau vous êtes belle physiquement à l'intérieur de vous vous avez quelque chose un petit quelque chose en plus elle la est là c'est comme une gaieté comme un sourire quelque chose dans la voix qui paraît nous dire bien qui nous fait sentir étrangement bien il y a ce côté très avenant très doux un peu différent différente mais vous vous voyez pas ça je crois on peut vous faire tous les compliments du monde que vous avez pas encore cette confiance en vous que vous voyez pas votre beauté intérieure il y a une vous avez un chemin de vie je pense qui vient appuyer sur des épreuves certains ça sera fixé sur le matériel sur l'argent et d'autres ça sera fixé sur le sentimental d'autres ça sera vous voyez fixé sur la santé mais on essaie de vous aider à retrouver votre côté chaleureux pour vous même parce que vous êtes chaleureux pour les autres mais pour vous c'est plus compliqué vous êtes des personnes qui avaient comme ce sixième sens qui arrivaient à ressentir les gens les situations qui arrivaient à même voir le côté positif dans les choses négatives qui arrivaient à faites attention juste à ne pas confondre ce que vous ressentez au fond d'une personne peut-être merveilleux mais la personne elle est peut-être pas connectée encore à ce que vous vous avez vu en elle donc elle peut se comporter de manière très égoïste en face de vous voire pas saine parce que après votre passage il y a souvent sans vous mettre cette responsabilité de l'autre parce que vous n'êtes pas responsable de l'autre et vous ne pouvez sauver personne et ce serait même prétentieux que de le penser et assez erroné mais il y a ce côté où vous arrivez à donner à l'autre à lui montrer ce qu'il est au fond dans toute sa lumière parfois vous oubliez de voir ses zones d'ombre et c'est pour ça que vous tombez souvent dans des milieux dans des métiers par exemple avec des personnes en souffrance ou avec des collègues vous êtes peut-être comptable vous êtes avec des collègues sa jacasse sa piaille c'est le poulailler sa gueule sur elle et puis sur lui enfin voilà ou dans des métiers de la santé ou de la justice aussi parce que il y a il y a un côté assez justicier je vois fantomas je sais pas je devais être gamine mais fantomas je sais pas si ça peut parler à quelqu'un franchement c'est très drôle donc il y a vraiment ce côté très justicier justicière mais avec la force émotionnelle vous venez comme aider les autres à aller voir qui ils sont mais certains ne voudront pas le voir il faut aussi comprendre que vous ne pouvez pas sauver l'autre ça vous servira à rien de sauver l'autre on ne peut pas ce n'est pas ce n'est pas viable sur du long terme on peut accompagner on peut guider on peut aider parfois même quand on veut aider des fois on n'est pas à la place de l'autre et peut-être que cette personne a vraiment besoin de se retrouver seule à ce moment-là quand quelqu'un d'autre a vraiment besoin d'aide peut-être parce qu'on est tous différents mais il y a une beauté émotionnelle chez vous une affection profonde un ressenti fondé une intuition très claire et et beaucoup de tendresse même si peut-être on peut vous dire oui mais tu parais très distant distante froid froide il y a beaucoup de tendresse en vous que je ressens bon ok les énergies dans lesquelles vous êtes votre état émotionnel actuellement visualiser le futur certains certaines vous avez vraiment même une forme de voyance peut-être à prendre avec des pincettes c'est ce que je vous disais avant moi je connais pas les cartons je précise mais c'est comme si vous arrivez à voir les potentialités d'un être vous arrivez à voir ce que cette personne peut devenir vous arrivez à voir les profondeurs émotionnelles d'une personne vous êtes quelqu'un avec une espèce de noblesse d'âme vous 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 faites comme une espèce de de télépathie inconsciente pour beaucoup d'entre vous parce que c'est comme si vos champs énergétiques comme vous êtes à l'écoute de ce côté émotionnel et féminin en vous surtout pour les autres vis-à-vis des autres vous percevez ces champs morphiques des champs d'énergie des autres les émotions des autres les intentions des autres seulement là où il faut faire attention chez vous c'est que vous voyez la beauté presque à l'état pur à l'état brut mais vous oubliez que ici les gens sur terre les diamants bruts ils ont été beaucoup taillés donc ils sont façonnés donc ils ont des mémoires ils ont des conditionnements et ça peut être frustrant pour vous de voir tout à coup d'atterrir c'est quoi ce monde de merde pourquoi les gens me traitent comme ça j'aurais jamais pensé ça à cette personne je croyais qu'elle était mon amie etc vous voyez parce que tout à coup vous tombez un peu des nues c'est pas naïvement c'est juste que vous voyez le potentiel d'une personne mais comme je vous le disais les personnes sont pas toujours connectées à leur plein potentiel puis de manière générale là où vous en êtes probablement c'est que vous avez envie de réussir je pense vraiment professionnellement c'est ce que j'entends ou au niveau familial dans un projet de vie parce que vous avez un chemin qui vous mènera probablement pas pour tout le monde c'est du général mais vers du succès au niveau professionnel parce que vous avez rentré dans une vocation d'âme et je vois des gens c'est de la couture la mode d'autres personnes je vois vraiment tous les métiers de l'aide à l'autre à la personne l'écriture aussi et le chant puis il y a sûrement plein d'autres choses mais vraiment je ressens que faites attention aux jalousies autour de vous voilà on peut vite être jaloux de vous parce que justement vous êtes aussi une leçon de vie pour les autres vous avez tellement de maturité de sagesse vous avez vécu beaucoup d'épreuves même peut-être dans vos vies passées si vous y croyez je n'impose rien mais là en tout cas vous êtes en train de planifier vous avez envie d'avoir un bel avenir vous avez envie de croire en vous il y a quelque chose qui est en train de se modifier il y a un déclic il y a un déclic voilà une différente sorte d'amour et centre sacré c'est ça vous êtes en train de retrouver votre volonté votre force votre détermination et ça c'est puissant c'est très très bien après une période difficile une période de nervosité une période où vous êtes fait du souci vous avez eu des pensées difficiles vous vous êtes pris la tête vous avez envie maintenant d'aller avec en fait même avec classe quoi c'est ce que j'entends c'est génial ok vos questions le choix numéro 2 quel est ton tourment exactement voilà il y a une idée de par où je vais qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je visualise certains vous savez exactement d'autres vous savez pas d'autres c'est vraiment sur le plan émotionnel parce qu'il y a eu un chahut un chamboulement quelque chose de très dur émotionnellement que vous êtes en train de traverser ou que vous venez de traverser mais on vous dit qu'il y a un renouveau parfois vous savez on va pas tout vous dire pourquoi parce qu'on veut que vous connectiez à vos ressentis c'est ce pourquoi vous obtiendrez pas toujours les réponses et vous pouvez être tiré, tiré comme ça par votre âme à vous dire oui mais c'est quoi mon chemin de vie qu'est-ce que je dois faire c'est quoi ma vocation vous voulez toujours savoir plus pour demain et peut-être que là on vous a ravivé un sentiment d'impatience et tout à coup c'est comme s'il y a eu un électrochoc ou un choc émotionnel une situation de vie qui a fait que vous êtes revenu au moment présent et pour revenir à la réalité de ce que vous êtes aujourd'hui et pas de ce que vous devez faire mais surtout ce que vous ressentez vous de faire mais on se prend la tête ici on se prend la tête où vous avez vécu peut-être une fatigue émotionnelle intense ou physique en tout cas vous avez un chemin vraiment dans l'autonomie ici dans l'indépendance et dans l'autonomie je fais des suppositions et je suis nul voilà il y a un manque de confiance en soi c'est réveillé encore une fois ici et c'est pour ça que peut-être que vous avez besoin d'être appuyé par les autres ou d'avoir l'avis des autres ou de regarder beaucoup de guidances et c'est pour ça d'ailleurs que vous n'avez pas toujours les réponses pour vous permettre maintenant de commencer à vous considérer parce que votre voix est aussi importante et encore plus importante vis-à-vis de vous-même que les autres c'est un chemin d'autonomie de souveraineté et d'indépendance la ressource l'envie de quoi avez-vous envie et pas ce que vous devez faire de quoi avez-vous envie j'entends de nouveau la chanson à chaque fois que je vois ce mot ça me ramène à Johnny Hallyday l'envie d'avoir envie l'envie comme on donne l'envie comment ça va mais en gros vous avez peut-être eu un chemin de vie aussi complexe pour savoir ce que c'est la valeur vous avez peut-être été pauvre pour savoir ce que c'est la valeur de l'argent peut-être que vous avez vécu une enfance difficile pour savoir parce que vous allez devenir éducateur vous voyez ce genre de choses voilà famille et tribu je pense que vous avez eu quelque chose de difficile sur le plan familial ou une vie difficile peut-être que vous cherchez vous aspirez à avoir une belle vie de famille aussi ça peut être le cas le foyer il y a quelque chose qui vous ronge par rapport à votre enfance par rapport à du transgénérationnel par rapport à un parent par rapport à un choix de vie aussi ou par rapport à peut-être que vous avez envie de devenir parent de créer un foyer c'est comme si vous devez revenir dans votre passé pour comprendre quelque chose ok qu'est-ce qu'ils doivent comprendre le couple sacré flamme jumelle et les croyances anciennes ok ici j'ai certains certains il est possible que vous fassiez comment dire c'est un peu particulier parce que c'est comme si il y a une partie de vous qui croit énormément en l'amour en tout ça puis il y a une autre partie qui ne croit pas beaucoup si jamais je vous renverrai au choix numéro 1 pour ces personnes là d'accord pour les autres si il y a un lien d'âme vous pourrez revenir au choix numéro 1 d'ailleurs la sentimentale et familiale voilà pour les autres c'est ça qu'il faut débloquer c'est j'ai la corde au cou je ne peux pas parler je n'ai pas le droit d'exister je m'efface je ne me positionne pas etc il y a une vraie transformation dans votre chemin de vie parce qu'il y a eu ce sentiment de devoir se taire ravaler protéger un parent ou ses parents voilà on a eu beaucoup de larmes dans l'enfance ici et c'est comme si c'est des mémoires qui sont en train de vous quitter parce qu'il y a eu ce sentiment ici d'être bloqué dans l'expression dans la communication c'est ça que vous êtes en train de travailler débloquer une communication communication à vous même déjà ici on a l'Egypte et la chevalerie il ne faut pas prendre les cartes comme ça moi ce que je ressens c'est qu'il faut commencer à apprendre à trancher à dire ça c'est ça pour moi ça ça ne l'est pas même si je ressens que cette personne est belle dans son âme dans son être je regarde aussi rationnellement ses comportements je me respecte je me fais aussi respecter c'est une leçon de vie pour sortir du silence pour arrêter de vous enfermer et de ne pas exister en fait pour vous même je vais juste choix numéro 2 quels sont les messages merci 4 de coupe bon il y a une attente il y a un repos il y a besoin de repos peut-être ici 4 4 off-runs ici il y a vraiment alors peut-être là vous êtes en mode je suis solitaire ou j'ai besoin d'être dans ma solitude mais il y a de l'espoir ok vous êtes en train de reconnecter après une période assombrie difficile peu importe la raison mais vous êtes en train de reconnecter à l'espoir vous savez que vous êtes guidé vous ressentez l'énergie de l'univers de vos croyances mais il y a eu un effondrement ici qui a été difficile donc vous êtes à la fin d'un cycle vers quoi vous vous dirigez du coup j'ai trop de choses j'en ai trop vers quoi vous vous dirigez il y a eu quelque chose de difficile un imprévu une perte quelque chose de douloureux peut-être même une perte un deuil peut-être que vous êtes comme moi endeuillé c'est possible ok écoutez la prochaine étape c'est apprendre à poser des limites se sentir légitime et cette force cette détermination aussi c'est comme si vous allez vous rendre compte que oui le monde il n'est pas tout beau il n'est pas tout rose même si vous le saviez déjà mais c'est comme si vous acceptez c'est surtout ça vous le saviez mais il y avait une peine à accepter qu'il y ait des gens qui se comportent mal qu'il y ait des gens qui sont malhonnêtes qu'il y ait des gens et là en fait c'est comme si vous alliez l'intégrer et l'accepter ça va être un plus parce que vous ne vous laisserez plus marcher dessus vous n'allez plus vous allez ça va être un peu perturbant pour votre entourage parce que les gens ne sont pas très habitués à ce que vous positionnez des fois froidement mais là c'est le cas et vous allez vous concentrer sur des études ou sur un travail c'est ça qu'on me donne pour vous les amis prenez pas si ça ne raisonne pas bien sûr est-ce qu'il y a un conseil franchement certains d'entre vous il faut vraiment regarder le choix numéro 1 c'est le conseil et le choix numéro 2 de nouveau c'est la beauté c'est comme ça qu'on a commencé je l'ai remis dans le tas voyez la beauté chez vous comme vous savez la voir chez les autres mais sachez aussi différencier les gens qui sont toxiques voilà et on vous dit que vous ne pouvez pas faire grand chose il y a eu un sentiment que les choses vous échappaient mais il va y avoir un changement même si vous êtes un peu nostalgique et peut-être même sur le plan sentimental ou professionnel ou les deux voilà les amis prenez que si ça résonne paix et amour sur vous à bientôt voilà on continue avec le choix numéro 3 qui est retrouver votre nature profonde on va regarder quels sont vos messages déjà j'entends allo 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 puis c'est comme si je suis au téléphone je vais ouvrir encore à mon autre chat elle ne s'arrête plus les deux elles viennent elles sortent elles reviennent viens viens on va derrière ok ah oui c'est comme si je suis au téléphone peut-être qu'il y a trop de téléphone peut-être que vous êtes agacé par le téléphone peut-être que c'est qu'il y a trop de guidance peut-être qu'il y a trop d'informations j'ai l'impression que vous êtes il y a eu trop de dispersion trop peut-être c'est trop de matériel trop d'argent trop de personnes à voir trop de choses à faire trop de travail une forme de compensation ça peut être l'alimentation ça peut être les dépendances à des substances les dépendances affectives mais il y a vraiment cette idée de ici il faut apprendre à communiquer avec vous-même apprendre à à aimer votre propre compagnie à partager avec vous et surtout à faire des choix par vous-même c'est ce que j'entends vraiment vous êtes sur un chemin c'est comme si on vous a embarqué d'accord la vie vous a embarqué et vous vous êtes perdu tout seul dans un chemin que vous ne connaissez pas et il y a personne autour de vous et parfois c'est un peu lugubre donc ça vous fait peur parce que vous ne connaissez pas ce chemin parce que vous ne savez pas de quoi vous êtes capable parce que vous voyez que vos limitations inconsciemment cette peur de la réussite ou peur de l'échec ou peur de demain il y a une espèce d'insécurité et en fait la vie est en train de vous montrer le chemin mais c'est un et on ne se bat pas ici d'accord réglisse tu arrêtes tu laisses baguera je suis désolée mes chats se battent des fois vous avez peut-être l'impression de tourner en rond ou d'avoir besoin que quelqu'un vous donne la solution ou vous dise où vous devez aller ce que vous devez faire et là on vous dit ok c'est peut-être pas le temps de commencer à tout construire mais plutôt le temps pour aller au plus profond de vous et de commencer à entreprendre ça suffit oh là là vous vous battez avec vous-même clairement alors là mes chates c'est ce qu'elles transmettent là parce qu'elles sont inséparables mais en même temps oui c'est comme si la vie vous offre une chance même si c'est peut-être par des tumultes de l'insécurité de revenir à ce qui est essentiel pour vous pour votre être pour votre âme dans votre vie et c'est ça qu'on essaie de vous dire c'est comme si vous avez pris ça de plein fouet alors que au final c'est aussi une chance que de pouvoir se découvrir se découvrir mais ça se fait petit à petit chez vous c'est pas c'est assez c'est un chemin qui est long d'accord quelque chose avec la solitude et l'abandon ici ok l'état d'esprit l'état émotionnel dans lequel vous êtes émerveillez-vous ouais il y a des prises de conscience il y a l'envie il y a plein de choses qui sont en train de se passer et il y a cette connexion à soi cette reconnexion à soi-même peut-être même pour certains certaines la joie de passer des moments en solitude avec vous-même le besoin d'être en solitude aussi avec vous-même beaucoup plus de clarté c'est comme si au début il y a quelque chose qui vous a mis fort en colère qui vous a fort déstabilisé qui vous a fort blessé ça peut être une rupture de contrat de travail sentimentale ça peut être la perte de quelqu'un ça peut être c'est comme un sentiment vraiment mais c'est pas juste quoi c'est pas juste c'était vraiment très violent pour vous puis tout à coup vous dites mais en fait c'est un cadeau au final c'est bien mais en fait j'étais à côté de mes pompes je ne me rendais pas compte que j'étais en train de me perdre dans cette relation sentimentale ou dans l'attente de cette personne ou dans ce job ou dans cette famille etc vous comprenez c'est ça qui est en train de se passer c'est des grandes prises de conscience par contre ça passe par des états émotionnels et des étapes émotionnelles ok vos questionnements vous qui avez choisi le choix numéro 3 qu'est-ce qui est appelé à changer en toi il y a ce côté instinctif primitif de quoi j'ai besoin qu'est-ce que je veux et les peurs aussi sont très instinctives donc vous osciller entre des peurs et des lâcher-prises et des joies et des tourments c'est assez particulier par contre on est vraiment dans l'énergie du 3-6-9 si jamais et puis vous sentez que vous êtes en train de vous métamorphoser vous êtes en train vraiment d'apprendre d'apprendre à identifier les comportements malsains en vous les comportements malsains des autres les situations de vie qui vous déplaisent les choses qui vous ont bloqué et je pense que pendant un moment vous avez lutté contre ce qui est et là vous êtes en train d'apprendre à vous transformer avec tout ça et même gentiment peut-être même de l'apprécier voilà un lien avec une vieille partie je vous ai dit c'est quelque chose d'ancien en vous la peur du changement il fallait ce changement il vous fallait ce changement après peut-être voilà pas pour tous c'est du général mais pour pouvoir reconnecter à vous même quoi la gestion des émotions je vous ai dit il y a quelque chose de très émotionnel mais il va y avoir des alignements et des désalignements ça sera normal c'est des étapes qui sont nécessaires pour que vous reconsidieriez votre valeur et là il y a quelque chose vraiment au niveau de votre petite enfance c'est comme si soit vous avez été dénigré soit il y a eu un manque de de soutien en fait sur le plan émotionnel par rapport à vos propres émotions votre sensibilité il y a eu un vrai manque de soutien ici qui se fait ressentir dans votre vie et c'est pour ça que là il n'y a plus personne qui peut vous soutenir parce que on est en train de vous dire mais tu es capable tu n'as pas besoin de ce soutien là tu peux avoir des gens qui sont à côté mais ils ne pourront pas faire des choix pour toi et c'est pour ça que tu es encore dans le vague les mémoires les choses qui sont à libérer pour eux voilà phobie, confiance et foi c'est très clair il y a des peurs de se faire confiance peur de lâcher prise peur de l'avenir peur de ne pas être à la hauteur peur de réussir peur de l'échec amérindien pour certains ce qu'on est en train de vous dire ici c'est que vous avez aussi peur peut-être de vos capacités intuitives etc ok les mémoires oh là j'ai trop beaucoup trop de choses hop les mémoires ok il y a quelque chose qui est en lien avec votre maman ici j'ai mémoire ancestrale purification de l'utérus le cordon éthérique et la lignée des femmes certains, certaines rien à voir certains, certaines c'est vraiment en lien avec votre maman il y a quelque chose il y a eu un manque maternel ou une maman trop dure ou alors une maman surprotectrice mais il y a quelque chose qui est en lien avec la maman ici et chez d'autres je ne vais pas en détail parce que vous êtes trop nombreux et ce ne serait pas sain chez d'autres il y a quelque chose avec la grossesse quand vous étiez dans le ventre de votre maman ou votre naissance il y a quelque chose avec ça je vais pas plus loin parce que ce ne serait pas sain j'ai les rêves de nouveau le 3 ici et le rejet le 4 ouais vous avez peur vous avez peur de cette il n'y a pas besoin d'en faire des caisses il n'y a pas besoin d'être de gueuler plus fort que l'autre il n'y a pas besoin vous n'avez pas besoin de tout ça vous êtes la force de l'eau vous avez une force tranquille on ne vous dompte pas mais ça il faut que vous le compreniez parce que c'est vous qui demandez inconsciemment c'est comme si vous demandez à l'autre de vous dompter de vous dompter c'est-à-dire de faire des choix pour vous ah ben si cette personne me quitte bon ben voilà elle m'a quittée moi je ne l'aurais pas quittée par moi-même je ne voulais pas la faire souffrir ah ben on m'a virée oui mais c'est parce qu'en fait ça fait au moins des mois que je me plains de mon travail que j'en peux plus je ne dis rien à personne mais en fait je n'arrivais pas à le faire par moi-même la vie maintenant en fait si vous voulez c'est comme si elle vous a fait un électrochoc pour que vous reveniez à vos rêves à votre nature véritable à la force tranquille réglez le transgénérationnel maternel côté maman et vos mémoires avec votre côté émotionnel et féminin avec que vous soyez un homme ou une femme avec vos émotions avec votre intuition avec tout ça la beauté peut-être que vous suivez le choix de la beauté ou peut-être que vous êtes avant le stade du choix numéro 2 c'est ça c'est ça peut-être que ici ben justement vous pouvez regarder tous les choix parce que ça va vous parler de plusieurs étapes de votre vie d'ailleurs c'est possible mais il y a quelque chose on vous demande d'aller vers vos rêves pour d'autres personnes on vous dit attention sur le plan sentimental vous avez tendance à voir que c'est quelque chose d'extraordinaire mais en fait c'est beaucoup de projections et c'est pas la réalité vis-à-vis d'un lien ou comme ça avec une personne qui vous rejette ou qui ne revient pas et peut-être qu'à un moment donné il faut vraiment lâcher prise parce que c'est quelque chose qui vous hante qui ne vous permet pas d'avancer et ce n'est plus ça ça ne veut pas dire que le lien n'existe pas mais ça veut dire qu'il faut avancer quoi mais il y a un cheminement en fait émotionnel là-dedans pour revenir à soi-même avec un sentiment de je suis seule en fait je suis seule au monde comme la chanson Corneille je suis seule au monde il n'y a rien à faire je suis seule au monde la ressource c'est l'espoir mais on voit que vous êtes déjà connecté à l'espoir et le pardon accueillir quelque chose faites preuve de discernement attention vous pouvez très bien vous dire je suis dans un lien d'âme extraordinaire avec une personne extraordinaire mais cette personne avec toutes les guidances que je regarde je pense que c'est parce qu'elle a peur alors que c'est jamais ce qu'elle vous a dit mais vous vous imaginez ça puis après vous êtes tellement frustré ça fait des mois que vous attendez cette personne que vous êtes en train de la critiquer alors que cette personne ne vous a jamais fait c'est vous qui vous êtes fait tout un film de ce qu'il aurait dû être ou ce que vous avez pensé être vous voyez ce genre de choses c'est pareil pour le professionnel c'est pareil pour tout on vous dit ok faites preuve de discernement il y a des tests aussi sur votre chemin qu'est-ce que vous allez accueillir et comment vous allez aussi vous dire bon ben je me prends en main je prends soin de moi j'ai de la valeur et je rentre dans ma lumière par moi-même et pour certains c'est aussi ce côté oui mais je ne vais pas y arriver je ne suis pas à la hauteur je ne suis pas comme les autres etc non je ne suis nulle pour ça puis que vous ne vous lancez pas dans un métier mais franchement la théorie c'est une chose mais il n'y a rien de mieux que la pratique pour commencer vraiment à vous prouver ce que vous êtes vous allez faire des erreurs mais vous allez faire aussi des belles choses il y a cette idée ici maintenant d'apprendre à vous tendre la main à vous comme vous savez tendre la main à l'autre faire preuve de discernement dans des situations de vie parce qu'il peut y avoir des fois des projections que vous faites en trop de manière peut-être trop positive sur des situations et en fait il n'y a rien qui se passe et vous êtes frustré ou trop négatif sur d'autres situations alors qu'en fait si vous regardez la chose de manière un peu différente vous allez remarquer que c'est pour vous aider à vous remettre dans l'essentiel après ça ne parle pas vous prenez pas je suis seul il n'y a rien à faire je suis seul voilà voilà le devil le diable ici il y a quelque chose il y a quelque chose qui est toxique franchement là il y a vraiment il y a quelque chose qui est toxique de ça on essaie vraiment c'est 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 comme si vous luttez dans une situation que ce soit un travail que ce soit un ancien appartement que ce soit votre famille que ce soit une amoureuse un amoureux un lien d'âme enfin peu importe c'est comme si il y a une espèce d'idéalisation d'une situation alors qu'en fait ça devait juste vous permettre un électrochoc sur votre chemin à ce moment là pour que vous vous reconnectiez en fait à votre guidance voilà vous avez eu des souhaits mais il y a une attente en fait ce qui est toxique c'est que vous attendez quelque chose et que vous ne prenez pas les choses en main par vous même pour beaucoup d'entre vous ouais Queen of Cups ici quelque chose qui est vraiment il faut faire attention en fait au côté sentimental chez vous vraiment ça peut être problématique ouais vous allez sur un nouveau départ vous allez sur un nouveau départ faites attention à ne pas vous auto manipuler en fait c'est vraiment ça dans l'attente dans je ne vais pas y arriver ou dans ça va être très facile etc vous voyez ce que je veux dire c'est important ici ce qui se passe c'est qu'on vous demande de devenir l'empereur on vous demande de prendre des décisions on vous demande de quitter un endroit une situation d'accepter de quitter quelqu'un ou quelque chose qui pour l'instant ne doit pas dire que par la suite ça ne fera pas partie de votre vie mais là pour l'instant ça vous dessert voilà et on vous met en ermite ça veut dire qu'on vous met dans la solitude pour que vous puissiez comprendre quelque chose en vous voilà l'irofond oui parce que si vous voulez il y a besoin maintenant de vous engager de vous engager dans quelque chose de différent avec vous même d'ouvrir un nouveau livre de vie vous avez besoin de quitter des énergies toxiques et en fait la vie elle est en train de vous y pousser très rapidement presque parfois malgré vous et c'est ça qui est déstabilisant mais pourtant ça va vous ouvrir un nouveau chapitre de vie pour que vous puissiez devenir la grande prêtresse donc c'est normal que vous vous sentiez un peu plus dure un peu plus rude un peu moins je ne vais pas dire moins aimant ou aimante mais plus sur vos réserves et peut-être même à vous dire ouais de toute façon moi je m'en fous je profite de la vie maintenant machin vous voyez parce que c'est une énergie aussi dans laquelle vous devez connecter pour lâcher prise et c'est ça qui est en train de se passer chez vous je ne vais pas plus loin parce que vous êtes nombreux prenez que si ça résonne je vais regarder si il y a un conseil regardez quand même la mémoire les mémoires que vous libérez vous pouvez regarder le choix numéro 2 voilà les mémoires d'insécurité et le pendu mémoire de trahison vous pouvez regarder choix 1 choix 2 peut-être tout est lié en fait peut-être une continuité mais il y a vraiment cette idée de sortir d'un d'une déprime en fait d'une déprime ça peut être des mémoires de l'enfance des mémoires d'âme mais c'est comme si vous étiez ça ne pouvait pas fleurir là où vous étiez ou l'état émotionnel dans lequel vous étiez ça ne pouvait pas fleurir et il y avait vraiment ce sentiment peut-être même de culpabilité de trahison peut-être c'est vous qui avez trahi peut-être vous avez été trahi mais il y a quelque chose comme s'il y a un secret il y a quelque chose que vous ne compreniez pas ou quelque chose que vous allez comprendre qui ne vous est pas encore donné qui ne vous est pas encore révélé mais que la vie va vous révéler à un moment donné pour vous permettre ici justement de revenir dans votre centre de revenir dans votre vérité intérieure de revenir dans votre véritable nature en fait et pour libérer justement un sentiment de vous n'étiez pas au centre vous n'étiez pas au centre de vous-même et cette situation vous permet de revenir au centre de vous-même voilà je m'arrête là les amis prenez que si ça résonne par moi si vous voulez vous prenez soin de vous à bientôt ciao ciao ciao